Le festival des rendez-vous de l'histoire de Blois se penche cette année sur la puissance des images. Télérama a rencontré quatre écrivains à cette occasion. Chacun présente une photographie qui l'a particulièrement marquée. Aujourd'hui, Alain Mabancou. L'image est là, figée, donnant à la personne qui la regarde la possibilité de multiplier les gymnastiques de son imaginaire. Je pense qu'on ne voit pas une image deux fois comme on ne se baigne pas deux fois dans une même rivière. Donc pour moi, la force même de l'écriture, c'est l'image. Cette photo a été prise dans les années 77-78 à Pointe-Noire, dans un bar. Moi, j'étais venu rejoindre mes parents et on m'a fait asseoir. Et ma mère a fait la mise en scène de la photo. C'est-à-dire qu'elle a été vraiment du début jusqu'à la fin, celle qui a réglé tous les détails à gauche et à droite, les positions à être. Si on regarde bien la photo, elle est tellement penchée qu'elle prend pratiquement 75% de la place. Et mon père et moi, nous sommes pratiquement au bout de la table. Et si on regarde de très 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 près la photo, sur à peu près l'épaule gauche de ma mère, il y a quelques petits doigts qui sortent. Ce sont les doigts de mon père. Non pas par affection, parce qu'en Afrique, au Congo, on ne montre pas trop l'affection en public. Mais c'est parce que mon père avait peur qu'on puisse tomber. Et donc, l'épaule de ma mère servait en quelque sorte de bouée de sauvetage pour nous. C'est une photo qui marque peut-être, qui atteste de l'existence du féminisme en Afrique, alors même qu'on pensait que la femme devait être potiche. Mais là, ma mère a tenu à être devant et à s'imposer. Donc, quand je la regarde, quand je révise cette photo, je me dis, voilà ce qu'était la femme de ces années 70. Une femme qui voulait reconquérir sa place et refuser le dictat de l'homme. On ne peut pas non plus aussi ne pas faire référence au fait que la chemise était toujours ouverte. Parce que j'avais une fainéantise, je ne fermais jamais les boutons. J'étais quelqu'un qui pensait que la chemise devait flotter comme si j'avais l'impression qu'elle me donnerait des ailes. Et peut-être c'est cela. Quand je pense à mon enfance, je vois un envol. Et puis, finalement, l'écriture, c'est une histoire d'envol, c'est une histoire d'aile. C'est un oiseau qui porte, un oiseau migrateur qui disparaît, qui va très loin. J'ai fait le choix d'une photo de famille parce que je pense qu'on ne connaît pas assez la famille africaine. De tous les livres qu'on a lus, la littérature exoptique française, la littérature coloniale, les littératures qui ont été écrites dans les années 60, 70, faisaient toujours disparaître la valeur de la famille. Et moi, je pense que je suis arrivé à un point où je pense que la famille africaine est un roman. Je suis de cette tradition où je pense que la famille sera et demeure ce qui fertilisera l'Afrique et ce qui donnera à l'Afrique les moyens d'être un continent du futur.